Musique 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 Comment on articule ça ? Allez ! Musique Musique Tout le monde Musique 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 Donc la gambarnela c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi pour vous la gambarnela ? C'est une compétition. Déjà c'était la préparation, leur expliquer ce que c'est représenté la coupe Gambardella, ce qui s'était passé pour les Girondins de Bordeaux sur les différentes compétitions auparavant, avant le Covid, puisque ça faisait deux ans qu'il n'y avait plus de compétition au niveau de la Gambarde. Tente de victoire des Girondins de Bordeaux en Gambardella ? Une ? Une, on est d'accord ? Vous ne connaissez pas encore trop l'histoire du club, deux fois. Alors ça remonte, 76 et en effet la plus récente, 2013. Donc deux fois. La campagne 2013, la dernière équipe qui a gagné au Stade de France. Voilà l'équipe de la finale, les titulaires. Rio, toi qui les connais mieux que moi. Alors il y en a quelqu'un que vous connaissez tout de suite. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont sortis ? On a le Tribéli, la Borde, le Bronze, le Saco, le Camoni, la Médale, le Pellena, le Pryant. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. D'accord ? Donc voilà l'équipe qui a débuté au Stade de France et qui a remporté la dernière coupe. Face à ce don, on le verra plus tard. Ils ont envie de se confronter aussi à d'autres équipes, d'autres groupes. Nous on joue dans un championnat avec un groupe où il y a 13 équipes. Mais c'est l'idée aussi de jouer d'autres équipes qu'on n'a pas l'habitude de jouer. C'est à vous, on va vous donner la parole. Ça représente quoi pour vous la Gambardella ? Une opportunité. Une opportunité ? C'est ça ? De ? De prouver qu'on est une bonne équipe. Ok ? L'autantité de marquer l'histoire du club. On a toujours envie d'avoir un nom comme les joueurs qui ont gagné l'édition en 2013. Ok ? Parce que depuis tout petit, on a entendu cette compétition. Et maintenant qu'on a grandi et qu'on peut jouer, il faudra faire le maximum pour pouvoir recruter. On peut prouver qu'on est une équipe de France aussi. C'est un moyen de se mesurer face à toutes les équipes de France. Je sais que c'est quelque chose qui marque parce que nous, ça nous a marqués. On a fait une campagne assez exceptionnelle à l'époque à la SCAN où on a remporté ce titre. On termine juste là-dessus. Petit truc rigolote. Ça, c'était moi. 4h15. Et vous faites tout ? Je suis bien, moi. Au revoir. Merci. Et en fait, pour vous dire l'état d'esprit qu'on avait par rapport à cette campagne, on s'était tous lancé un défi. Et on a encore des souvenirs communs forts. Et ça nous lie à jamais. Ça nous a liés à ce moment-là. Et on y repense. Et sans arrêt, on s'en rappelle, on s'en souvient. Et en demi-finale, on s'était tous dit, si on passe, en finale, on se rase la tête à main. On avait tous une casquette et au moment de l'échauffement, on a tous formé la casquette. En tout cas, nous, ça nous a... Ça nous a tous... Ça nous a tous ressoudés. Et le match, on les a pliés. Et on les a juste pliés. Je vais donner des idées, là. Je vais donner des idées. Mais moi, il n'y a rien à raser, moi. Il y a tout qui est... C'est bon, il y a rien, là. Mal. Ok. Et donc... Et les mecs, les mecs, à l'issue de la finale, à l'issue de la finale, on va rigoler, on va rigoler. Moi, il n'y a pas de problème. Mais si on gagne à la gambarde, il n'y a pas de problème. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc là, on a rien de but, puisqu'au coup de pierreté, un peu de hasard, mais... C'est aussi ça. C'est le talent aussi, quelque part. Coup de pierreté, 86ème minute. Et bien là, ça devient fou, hein. Et puis là, derrière, c'est la folie, les mecs. Stade de France, c'est la folie, hein. Des émotions de dingue, hein. Et là, gravez. Gravez votre nom, ou du moins le club. La voilà. La voilà. On lit pas tout ce qu'on a vu ce matin. N'oubliez pas pourquoi on est là. C'est important. Et ça commence tranquillement ce soir. Ne faites pas le match avant. Le club vous met dans la meilleure disposition pour l'aborder de la meilleure des manières. Nous, on va faire le maximum pour préparer ce match. Vous l'avez fait. Après, il reste la finalité. Et ça, ça vous appartient. Donc ça commence dès ce soir. Sur ce week-end-là, le club a pris la décision de mettre le maximum des potentiels. Et en effet, tous les potentiels, les garçons qui jouaient en N3, sont venus jouer avec nous. Pour montrer qu'on voulait essayer de bien figurer dans cette compétition. Voilà. N'oubliez pas pourquoi on est ici. Ok ? Messieurs, bonne soirée. Bonne nuit. La Coupe Gambard est là. On y est. On y entre. D'accord ? Je vous ai entendu. On s'est parlé hier. Tous ensemble. Vous aimez cette compétition. Vous avez envie d'y participer, bien sûr. Mais d'y performer. C'est le début de l'aventure. L'aventure débute aujourd'hui face à Tours. C'est la première étape. On sait à quoi s'attendre. Vous savez, le contexte, l'environnement, le terrain dégueulasse. L'équipe en face. Moi, je suis garant de l'équipe. Et du résultat. Donc, s'il y en a un qui n'est pas dedans, il sort. Il sort. On s'en fout. On n'est pas dans le sentiment là. On ne vous promet les plus suicides. On n'aupte que les moments. S'il y a un peu d'ordre. C'est parti. 了. 4-1-4-1, c'est joué. Donc à vous, si vous voulez vous sécuriser sur le lancement de jeu en nous mettant à 3, pourquoi pas. D'accord ? Et vous voyez ce qui se passe. Regardez bien la hauteur du bloc. Quels espaces il me laisse ? Ok ? Communiquez bien fort. Beaucoup de cobs, et si vous sentez qu'il faut en rappel et 1, moi aussi sur la latérale. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Allez, encore, encore. Ça commence ici, exactement. Il a raison. Ça commence ici. On doit être agressif. Les gars, vous vous souvenez d'un truc ici ? C'est là où tout a commencé. C'est là où on a commencé à faire notre première contre-performance. Vous vous souvenez du joueur qui nous a cassé la tête ici ? On a pris un jeune à cause de lui, qui a foutu sa merde, qui a cassé le rime. Vous vous en souvenez ou pas à l'aller ? C'est qui ? Le gardien en face. Le gardien en face. Vous vous en souvenez ou pas ? Qui a pris un jeune sur lui ? Qui ? Je vous rappelle ? Il nous a cassé la tête à l'aller. Donc là, vous n'avez qu'une envie, c'est de l'enfoncer dans la culpule. L'enfoncer. Et qu'on soit agressif. Ok les gars ? On va chercher la qualité. Beaucoup d'agressivité dans tout ce que vous faites. Beaucoup d'agressivité. Et ça va bien se passer. Je vous le garantis. On est dedans. Ok les gars ? Allez, confiance. C'est parti. Allez les gars. C'est parti. On est tombé dans ce match-là et c'était vraiment ce qu'on avait décrit avant. Et ça a été compliqué sur tout le match. Et notamment en effet la gestion des émotions parce qu'on est passé sur ce match-là par toutes les émotions. Allez, 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 allez... Allez, 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 allez ! Allez, allez ! On est là ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est les joueurs qui rendent le meilleur sang-froid dans les émotions On a parlé des gestions des émotions Parce que c'est des matchs particuliers, vous avez vu C'est un peu actif autour Le mec en face, évidemment, il ne va pas vous laisser gagner Ça, ça paraît normal aussi Et il faut ne pas montrer de fragilité émotionnelle Mais c'est quand c'est pas évident là Devant l'adversité qu'on voit les joueurs On voit les compétiteurs C'est maintenant, et là on y est là Là on y est, donc on fait quoi ? On continue comme ça, on dérive, on va s'échouer Ou alors, et c'est bon On reprend la barre là Et on y va droit, et on affronte Ça commence maintenant, dans la merde là Là on y est dans la merde Et là on va voir Là on va voir Si c'est le terreau pour quelque chose de sympa derrière On y est dans la merde Et là on va voir Allez, allez, allez Allez, allez Allez, allez Y'a rien, y'a rien Y'a rien Y'a rien Y'a rien Il faut arrêter On show l'arbitre un peu de minutes là Bravo 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 Etеш Bien le haut Bonne Bien le haut Bravo 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 La table ! La table ! La table ! La table ! Regarde ! Appareil, rappareil, ne bouge volt. En revenant ! Sans paix, coupé ! Juous ! J'ai fini ! J'ai fini ! Allez ! Allez ! Allez ! Voilà ! Non, c'est bon ! J'ai fini moi ! J'ai fini moi ! J'ai la haine ! Il y a la qualif, on est toujours en lice, il y en a un qui devait rester vivant, c'est nous, on est toujours en vie. Il y a eu des matchs où dans le contenu on avait été très très bons et au bout il n'y avait rien. Là, ça a été un combat, pour certains ça nous a secoué le poids, mais c'est bien, et au bout il y a quelque chose, donc ça c'est chouette. On sait que dès 2022, le premier match, de nouveau gambard, la qualif elle est là, donc félicitations, c'est jamais anodin. Bravo monsieur ! La semaine de reprise après les vacances de Noël, et qui dit vacances de Noël, c'est-à-dire les garçons on les a lâchés pendant 15 jours. Bon, il y a eu un brassage évidemment, il y a des fêtes de famille, et on était en plein dans cette vague de Covid. Et en fait, la finalité c'est que le vendredi, donc à J-2, on se rend compte qu'on est à moins 16 joueurs. Donc énormément de joueurs sur le carreau, et petit à petit en fait, ça s'est égrené dans la semaine. On en perdait deux chaque jour. Puis finalement, le dernier jour où là, on fait un test antigénique, et là il y en a carrément 6 qui sortent. On sait que c'est un match à coup près, donc on a besoin d'avoir un maximum d'éléments, de repères. Donc on met des choses en place, et puis au fur et à mesure, les joueurs s'enlèvent, certains s'enlèvent. Donc on est obligé d'en rattraper d'autres, qui sont de plus en plus jeunes finalement. Et finalement, on se retrouve à partir à Rennes avec des joueurs qui n'ont participé qu'à une séance avec nous. Il a fallu très vite mettre quelque chose en place sur un coup, pour faire un coup en fait. En face, le Stade Rennes, ça reste quand même une bonne équipe avec de bons joueurs. Et on s'en est rendu compte encore plus avec la surprise qu'en fait, eux n'ont été quasiment pas touchés par le Covid. Et eux avaient en l'occurrence tout leur potentiel sur ce match-là. Et à présent... Il faut se mettre dans un mode commando, les mecs. C'est l'histoire d'un groupe qui est venu ici pour faire un coup. Quelle challenge justement dans cette adversité, les mecs ? Quelle challenge pour tous ? Pour vous ? Pour nous ? Pour le club ? Quelle challenge ? Oh Lenni, vous pouvez compter sur lui. Il n'y a aucun problème. A chaque fois qu'il a joué avec nous, état d'esprit irréprochable, il a démontré, il a montré. Aujourd'hui, il aura la responsabilité de vous aimer tous dans son leadership technique. Vous savez que les ballons, ils arrivent avec lui. Il y a juste à courir ou à bien se déplacer. Plus sa qualité technique sur les coups de Pierreté. Je m'appelle Lenni Piringuel. J'ai 17 ans, bientôt 18. Et je fais les entraînements avec le groupe de la réserve et les matchs avec les U19 ou la réserve. Lenni, on s'est posé la question à savoir l'utilité. Il y avait un match de N3 aussi. Par rapport à ce match-là de Gambardella, qu'est-ce qui était le plus utile pour lui ? Entre le premier et le deuxième match, il n'y avait que trois joueurs qui avaient participé au premier match. Donc, c'était quand même énorme. Mais là, on a besoin de toi, on a besoin de ton expérience. Outre le statut, puisque c'est un joueur professionnel. Il s'entraîne avec le groupe au-dessus. Il fait des séances avec les pros. Il est sélectionné aussi en équipe de France de jeunes, de sa catégorie. Donc, vas-y, mets au service du collectif ton expérience et montre l'exemple. Moi, ça s'est bien passé. Je le savais. Parce que quand on s'entraîne au-dessus, forcément, quand on redescend, on doit montrer l'exemple, être leader sur le terrain, avoir les bonnes attitudes. Et je pense que j'ai bien réussi quand même, même si on a perdu. Et en fait, très vite, on s'est dit que ce sera le moyen de le responsabiliser lui, de lui donner des grosses responsabilités et une espèce de leadership qu'il devait prendre. Moi, je suis plus le leader technique sur le terrain. Je ne suis pas trop un grand-parleur. Mais je suis obligé, quand je redescends, d'avoir cette responsabilité. Sur le terrain, ça, on le savait qu'il allait le faire, tant au niveau footballétique technique, bien sûr. Mais maintenant, c'était aussi par rapport à son tempérament qui est un peu réservé, surtout quand il ne connaît pas beaucoup. Ben, vas-y. Allez, là-dedans, on t'attend. Et puis, amène-nous. Amène les joueurs. Nous, on va vous y amener. Mais on a besoin de relais. Et toi, tu as un relais fort. Tu vas être une référence pour eux. S'ils voient que toi, tu es au taquet et que tu fais ce qu'il faut dans l'état d'esprit. Tu vas te défoncer et que tu les encourages. Tu es plutôt bienveillant et positif. Ils vont te suivre. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Rien qui passe, là-dedans. Rien, rien, rien. Allez, les gars. On gère bien les émotions, les gars. On gère bien les émotions. Quoi qu'ils arrivent, on est ensemble. Et les gars, on ne fait pas les bébés. On ne fait pas les bébés, d'accord ? On parle. Quoi qu'il se passe, on parle. On parle. Et même s'il y a des moments difficiles, on sait défendre, les gars. On sait défendre. Donc, il n'y a pas de problème. Tout a gagné. C'est eux qui ont l'impression. C'est eux qui ont l'impression. Tout a gagné. Par contre, là, on vous attend, en effet, sur l'état d'esprit. On ne doit rien lâcher. On doit tout casser. Et après, c'était aussi, je l'ai vu, la découverte du groupe, comme ils se connaissent tous, la découverte du groupe adverse. Et moi, même moi, j'ai eu cette réaction quand j'ai vu la feuille de match. Et j'ai vu que trois joueurs professionnels étaient la veille à Lens, en déplacement avec la Ligue 1. Et que le lendemain, ils étaient sur cette feuille de match. Je me suis dit, ah ouais, ok. Là, ça va être encore plus compliqué que ce que je pensais. Y'a qui s'attraperons plutôt que je ne sais pas d'arc. C'est pas la faim ! C'est pas le cas. C'est un peu ? Au moins, il ne faut pas aller à Nathalie, et nous avoir appris. C'est un peu qui m'aider. Ah oui, hein. Et du coup. Qui ne manque. C'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas de paix. C'est super cohérent, tout ce qu'on s'est dit sur la causerie, au niveau l'état d'esprit, l'investissement, la solidarité, vous êtes dedans. Mais là, vous êtes en train de vous rendre compte qu'on peut sortir le ballon, qu'on peut avoir des temps de possession, qu'on peut les déséquilibrer et avoir des occasions. Vous avez vu ? Ils ont des jambes. Comme vous. Ils sont des foutueux comme vous. Ok ? Pas de problème, il y a des joueurs qui redescendent internationaux, ils sont jolis. Pas grave, regardez, vous le voyez ? Est-ce que vous êtes en difficulté ? Oui ou non ? Bah alors, donc là, confiance, ça doit nous donner, ça doit nous animer, ça, sur la deuxième mi-temps. Confiance et ambitieux. Bah là, on est 0-1, on va y aller. Quand on est dans les bras, quand on est dans les bras, quand on est dans les bras. Arrgg! Arrgg! Arrgggg! Arrgggg! Arrgggggg! Regarde! Le premier ressenti, c'est la déception, parce qu'honnêtement, ils n'ont pas d'occasion, c'est clair, ils n'ont pas d'occasion de coups de pied arrêtés. Après, vous pouvez levez votre tête, vous pouvez vous regarder dans les yeux, vous les avez regardés dans les yeux, en face, grand respect pour ce que vous avez fait, parce qu'en face, il y avait une belle équipe, c'est clair, ils avaient la meilleure équipe possible. Et nous, aujourd'hui, on a eu la meilleure équipe possible, et elle a été meilleure même que... Non, vous allez me dire, ouais coach, on est éliminé, oui je suis d'accord, on est éliminé, mais on est éliminé la tête haute, mais vraiment la tête haute, franchement. C'est toujours mal, mais il y a des défaites qui font grandir, et je pense que sur celle-là, on est en formation, mais il faut s'appuyer dessus. Moi, je vous dis la vérité, je ne m'attendais pas à ce que vous atteignez ce niveau-là, ce niveau-là, sincèrement, ça a été vraiment bluffé, bluffé par votre courage, bluffé par ce que vous avez proposé, et maintenant, il faut continuer. Quand vous avez l'état d'esprit, que vous vous battez ensemble, que vous avez du caractère, vous faites de belles choses, parce que tous, vous êtes des bons joueurs. Le paradoxe d'aujourd'hui, c'est que je suis presque plus heureux d'être dans le camp des éliminés que des qualifiés, parce que vous représentez dignement les valeurs du club, l'humilité, l'investissement, l'agressivité, et ça c'est bien, c'est une semaine importante pour le club. En tout cas, pour ma part, on a un grand chapeau. Félicitations les gars, bravo. Il y a eu, comme on l'a dit, cette coupure des vacances de Noël, ils ont eu un programme pendant les vacances, donc là, la prépa est importante. C'est comme une deuxième prépa, mais pas loin, pour vivre les cinq derniers mois plutôt sereinement. Et là, le Covid a fait tousser un peu tout ça, puisqu'il y en a qui s'arrêtaient, ils étaient isolés cinq jours, réathlétisation pendant une semaine. Donc, en fait, il a fallu faire quasiment de l'individualisation avec tout le monde. Oui, donc Laurent friconnait, 30 ans. Ça fait cinq ans que je suis au Gérondin de Bordeaux. Et donc, depuis trois saisons, je suis en charge plus spécifiquement de la préparation physique avec le centre de formation et la catégorie U19 nationale, le groupe d'entraînement U19. J'ai plusieurs missions par rapport à mon poste de préparateur physique. Le premier, c'est d'essayer de planifier dans le temps le développement des qualités physiques en lien avec le projet de jeu du coach et le projet de jeu qu'on a à l'académie. C'est vraiment à voir, on va faire la rampe de la barre. Chacun son porticeur, ça joue sur les... Ça va ? Oui, ça va. Tu vois, tu sens vraiment la différence entre ta prise de vitesse au départ où tu mets de la fréquence, où tu as plutôt une mise en action qui est bonne. Et après, le fait que tu continues à faire des petits pas, tu perds un peu en vitesse sur la longueur. Plus la distance est longue, et plus tu perds un peu en vitesse finalement. Après, la deuxième mission, c'est de prévenir les blessures. Donc pour ça, soit on adapte le travail, on individualise par rapport aux antécédents des joueurs. Après, on sait aussi quelles sont les pathologies en foot. On essaye de rendre les joueurs le plus autonomes possible par rapport à ça, leur apporter un maximum de billes, que ce soit sur les précédents, sur les échauffements aussi, dans un cadre un peu plus dirigé pour éviter les blessures. L'idée, c'est comme tu as encore un peu mal à la cheville, on calme un peu sur le bas de la porte, pour que tu fasses la séance avec le groupe. Et puis, le troisième point, surtout, c'est le suivi quotidien et le suivi à plus long terme de la charge d'entraînement, soit pour la charge interne par rapport au ressenti du joueur, ou par rapport à certaines données comme la fréquence cardiaque. Comme d'habitude, tu as 5 minutes pour monter à ta fréquence cardiaque, après tu fais 5 changements en foot, tu prends 10-20, et après, pendant 2 minutes 30, tu reprends ta fréquence cardiaque. Ou sur des outils, sur la charge externe grâce à l'outil GPS, pour analyser les performances de chaque joueur. Il est évident qu'avec les jeunes, on n'a pas un objectif de résultat immédiat, donc l'objectif de développement est à long terme. Avec les jeunes, on essaye de développer les qualités physiques pour qu'ils deviennent des athlètes. C'est vrai que pour jouer au haut niveau, il faut être un athlète, il faut avoir au moins une qualité forte. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des compétiteurs, ça ne veut pas dire qu'on ne souhaite pas gagner tous les matchs, mais on essaye de développer les qualités physiques pour qu'ils deviennent des athlètes. C'est mieux, voilà ! C'était joli, hein ? C'était joli, hein ? Il y a eu deux matchs de réception, deux équipes qui potentiellement pouvaient se confronter pour les premières places. On a reçu Brest tout de suite, qui est resté sur une très très belle série de matchs gagnés. Alors on fait une très très bonne première mi-temps contre Brest, on mène à zéro, et puis nous, il ne faut pas grand-chose pour payer cash les erreurs que l'on peut faire. Et c'est ce qui s'est passé, on prend un but au plus mauvais moment sur le coup de pied arrêté, en fin de première, sur un coup franc. Et en deuxième mi-temps, ça se dilue un peu. Et puis, sur une situation, il marque. Voilà, c'est un résultat qui est un peu amer, mais nous, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre et d'erreur. Et puisqu'on joue le man, pareil, on mène contre le man jusqu'à la 76e, on n'est pas mis en danger. Puis après, les circonstances ont fait qu'à un moment donné, on prend des risques quand il ne faut pas, et on le paye cash encore une fois. Donc, il manque un peu de maturité. Certains joueurs manquent encore de maturité. D'autres manquent un peu d'agressivité aussi. Donc, voilà, tout ça fait que ça reste un début, un début 2022 qui est amer, parce qu'on enchaîne trois défaites, l'élimination à Gambardella, et deux défaites à domicile, face à deux équipes, contre lesquelles, si on avait gagné, on faisait la bascule, et on pouvait peut-être accrocher quelque chose en fin de saison. 18-18, Mérignac, Jérôme de Bordeaux. 2022, on l'a rappelé, zéro victoire. Zéro victoire. Donc là, on est là pour faire la bascule aujourd'hui. On est là pour faire la bascule très importante ce match, très important pour la fin de notre saison, pour cette deuxième partie très, très importante. toute cette notion de derby. Enfin, c'est Mérignac, on a planté le contexte, on sait qu'ils nous ont mis sur un terrain, sur le parking là-bas, on a pu jouer sur l'air. Donc, retenez ça aussi, les gars, ils essaient de nous piéger. Ils essaient de nous piéger. Des compétiteurs, parce que si vous ne l'êtes pas, n'oubliez pas une chose, les mecs qui sont en face, les mecs de Mérignac, c'est des mecs qui veulent être à votre place. C'est des mecs qui veulent être à votre place. Sachez-le. Donc, la vérité, les gars, c'est le terrain. Et sur le terrain, l'on doit l'encontrer. Vous avez le blason, on dit, j'ai un an, c'est pas pour rien. On a confiance en vous, et confiance en vous, et on va aller gagner sur la chance. Allez, il y a bon match. Le derby, il est placé déjà, on a la possibilité, c'est juste avant les vacances scolaires, la possibilité de jouer le match le samedi. C'est le seul déplacement qui n'est pas trop loin pour nous. Finalement, on nous fait jouer le lendemain, le dimanche, 14h30, sur un terrain synthétique, alors qu'il y a un terrain d'honneur à côté, qui est très bien. Et sachant que les autres équipes élites n'avaient pas joué dessus. Donc voilà, on a compris où il voulait nous amener, un match pas très joli à voir, sûrement. Il va faire mal derrière. Ok, quand il déclare là, le but qu'il va, cible ses cibles. C'est ce que j'ai dit. Le ballon est bien là, tu reviens juste en dessous. Tu vois ? Ok. Allez les gars, aujourd'hui c'est Momo, c'est Momo les gars. Dites ce que vous avez à dire. Allez les gars, tout le monde déterminant. On a pas venu pour perdre les gars. Allez les gars, c'est un derby, les gars, ça se gagne un derby. Ça se gagne un minuit. 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 Les gars, on n'a pas gagné. C'est nous. On n'a toujours pas gagné. C'est nous. C'est nous les gars. Allez les gars. Allez les gars. Allez les gars. Allez les gars. On va voir une équipe ensemble. On va voir une équipe ensemble ensemble. On va voir une équipe ensemble. Allez les gars. Plus que les gars. Lien. Lien. Il y a vu. Vous allez les gars. Allez les gars. Allez les gars. Allez les gars. On croit encore augmenter au niveau de la passivité et moi on y est, on a répondu présent, on a été efficace, on les demandait, on va le vite. Là on sait qu'on a leur merci, on sait que si on n'est pas attentif, on a vu un moment de faille, dès qu'on fait une erreur, on perd un ballon, ils nous mettent en danger. Là c'est la guerre, c'est la guerre, vous le vivez hein. Et moi j'ai envie d'y croire sur cette deuxième mi-temps, ça fait à chaque fois, ça fait en ce moment, on gagne les premiers mi-temps, quasi, là il faut gagner la seconde, il faut la gagner cette seconde, il faut la gagner. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. On tient à vous féliciter pour la victoire, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce plaisir-là. bravo à vous, après pour l'état d'esprit, c'était bien les gars, vous avez été costauds, on va pas dire que c'est le plus beau match mais ça fait plaisir de vous voir comme ça, guerrer ensemble, vous êtes arrachés jusqu'au bout, ça c'est une très bonne chose, il faut le garder, il faut le garder, on disait que le coach, il y a des matchs où on aurait beaucoup mieux joué, on n'a pas été récompensé, même si évidemment on est en formation, on préfère faire des matchs complets avec du contenu, là on s'est dit que ça allait être la guerre, vous avez répondu présent, dommage qu'on n'ait pas mis ce second but, on a pu nous soulager, après vous avez montré quand même de belles valeurs, donc félicitations à vous et partez bien, on va passer tranquillement. Sous-titrage Société Radio-Canada